Quand j'ai su qu'il allait avoir ici à Bordeaux Recoloque autour de son travail, je lui ai proposé de faire une exposition ici. Et c'était un peu spontané, en me disant j'aime tellement son travail que la composition est venue comme ça. Et au moment où je faisais la phrase, je me suis dit, bon, exposer un écrivain dans un musée d'art décoratif et de design, je ne sais pas, on va voir comment on fait. Mon sens Romini m'a proposé de faire une exposition dans les salles du musée. Et donc elle m'a proposé, avec quelques amis, Angela Etia et Anna, ma fille, d'investir les salles. Et l'idée d'investir ces salles, et donc d'apporter du contraste, apporter quelque chose de plus contemporain, d'apporter la réalité physique de mes livres, puisqu'il y a quelques couvertures, quelques livres en traduction qui sont exposés dans les vitrines. Grâce à une exposition comme celle-ci, je prends ma place et je travaille pour lui, mais je crée aussi une œuvre grâce à sa littérature et grâce à son texte. Ça peut paraître un peu étrange d'exposer un écrivain dans un musée de design, d'art décoratif et de design, je dis peut-être plus de design, parce que les époques sont plus proches. Mais en fait, pas tant que ça, je me suis aperçue en relisant, du coup j'ai relu tous les livres de Jean-Philippe, que sa manière d'écrire, en fait, la façon dont il structure ses phrases, dont il construit ses phrases, c'est fait avec une très grande précision, une très grande concision. Je pense que quand il retravaille, d'ailleurs il l'explique dans L'urgence et la patience, il élimine chaque mot, il ne garde rien de... Enfin, tout ce qui est superflu est enlevé, il ne regarde que l'essentiel. J'aime le fait que ce soit mélangé, j'aime que certaines vidéos d'Angela Tchia soient présentées dans ce très bel écrin, dans ce très beau décor. La plupart des images, à part une qui est ici, sont des images que Jean-Philippe a fait lui-même et qu'il les a présentées pendant son spectacle MMMM à Paris. Donc c'est des images qui existaient déjà et en fait, Ange s'est juste amusé à refaire le montage, à refaire le rythme pour vraiment l'exposition. Et aussi, il a décidé de... Bon, c'était son choix aussi, pour une des parties où il n'y avait pas d'image, il a voulu me prendre comme modèle pour faire la vidéo. Donc c'est la partie sur le fatal et le fortuit, sur ce concept qu'on retrouve dans la littérature de Jean-Philippe. Et donc pareil, je lis un extrait et il me filme, je dirais, à l'Angela Tchia. Cette amitié, elle s'est mise en parallèle avec des séjours au Japon, puisque j'avais été à la Villa Kujoyama, qui est une résidence pour artistes. Je lui avais fait part de cette résidence, lui-même, quelques années plus tard, y est allé. Et de fait, on a commencé à partager des territoires en commun. Je trouvais qu'il avait une approche très artistique ou de ma vision de l'art, un peu issue de Marcel Duchamp. Enfin, quand je dis Marcel Duchamp, c'est-à-dire ce basculement du quotidien, comment faire œuvre avec des choses très simples et donner un état poétique au quotidien. Le parcours de l'exposition commence par la salle de traduction. où on découvre toutes les couvertures étrangères de toutes les traductions de tous ces livres. Ce que je fais plus naturellement, même s'il m'est arrivé de faire des photographies, des films et des tas d'autres choses, c'est évidemment écrire. Et donc, l'idée de proposer un texte dans cette exposition était assez naturelle. Et donc, en fait, ça fait très longtemps que j'ai ce fantasme de créer une chaise. Et donc, c'était l'occasion de faire cette chaise en mots. Mais cette chaise en mots, en fait, ce qui m'intéressait, c'est que ce soit à la fois un autoportrait et une vision du monde, en fait. Quelle serait la façon de faire la chaise la plus ergonomique possible ? Et puis, la deuxième partie de ma réflexion, c'est de dire en quoi la chaise pourrait me représenter, en quoi pourrait-elle être un autoportrait ? Et l'idée que j'ai eue, c'est parce que j'avais déjà fait des dessins et des photos de mes bureaux. Et en général, je laissais ma veste sur le dossier de la chaise à mon bureau comme une signature. Et donc, je me suis dit, si on construisait une chaise sur laquelle il y aurait une veste, une veste donc du coup en résine ou qui serait partie intégrante de la chaise, ce serait une chaise autoportrait. Quand Constance m'a demandé de travailler sur l'exposition, donc c'était du coup hyper impressionnant pour moi. Je me suis dit, c'est génial, je vais le faire. Et en fait, elle m'a guidée dans ça en disant, j'aimerais que tu travailles sur le texte de la télévision. Donc c'était vraiment une demande de Constance car elle adore ce texte. Le lieu m'a amenée directement à travailler en objet indépendant qui puisse ensuite s'insérer dans l'espace, mais qui devait être un objet presque de design et rester en fait comme un objet autonome. Donc ça m'a amenée à l'idée du plexi. Et puis en fait, d'agrandir les textes et de les mettre à une échelle humaine fait que le texte rentre dans la réalité et s'insère par exemple dans la pièce dans laquelle je me suis installée. Le début de travail d'Anna est formidable et donc on se dit qu'on allait l'associer non pas en tant que fille de Jean-Philippe Toussaint, mais plutôt en tant que graphiste à l'exposition. Et c'est de là est née l'idée des tags que vous pouvez voir qui sont la signalétique qui fonctionne dans l'exposition. Cette écriture un peu à la fois très contemporaine et en même temps qui remet en question la question de l'art décoratif puisque dès que le mot décoratif apparaît, il est pris dans le titre de l'exposition. Le mot décoratif est là mais il est un petit peu transformé par le tag. Et donc on se rend bien compte qu'on est bien dans un lieu où on parle d'art décoratif mais qu'est-ce que ça veut dire que de parler d'art décoratif aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est que le décoratif à l'époque contemporaine ? Tout ça n'est pas expliqué mais je pense que la trace du tag permet au public et aux siteurs de comprendre que les choses se déplacent un petit peu et qu'on est en train de faire résonner des époques différentes ensemble. Donc ça marche bien. L'ensemble de mes livres maintenant j'en ai écrit plus d'une dizaine est un prétexte à création. J'ai toujours aimé finalement que les livres que j'écris puissent apporter d'autres créations que la forme puisse apporter d'autres formes. Et ici c'est très original en fait dans ce musée qui est très beau en soi qui n'a pas besoin de mes livres mais qui n'a pas besoin de réflexion autour de mes livres mais le fait qu'on nous accueille ici je dirais transcende un peu le lieu et aussi donne un regard différent sur mes livres. c'est-à-dire que grâce à l'environnement très beau, très généreux, très chaleureux je dirais que mes livres aussi vont avoir une autre lumière. Lorsque j'ai commencé à passer mes après-midi dans la salle de bain je ne comptais pas m'y installer. Non. Je coulais là des heures agréables méditant dans la baignoire parfois habillées tantôt, nues. Dans cette vidéo on voit un personnage qui a un habit recouvert de miel en fait c'est un film de Jean-Philippe et là ce qui m'intéresse c'est que vous savez les artistes c'est des ruminants il y a toujours l'idée de redonner un autre sens et Jean-Philippe m'a confié ces films notamment ce film pour que je le remonte que je le re-regarde que je refasse habiter ou cohabiter différemment ces images afin d'en obtenir autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada